Nous avons étudié en éducation civique les droits et la justice en France. Comment avoir accès à l'aide juridictionnelle ? Mais au fait, qu'est-ce que l'aide juridictionnelle ? Nous avons demandé à des élèves qu'est-ce que l'aide juridictionnelle ? C'est une aide qui a apporté aux gens qui ont besoin. Pour moi, l'aide juridictionnelle est une aide qui est apportée par la justice en cas de besoin. Je pense que l'aide juridictionnelle, c'est l'aide que les juges donnent pendant un procès. Dans le collège Leroy-Gouran, n'importe quel élève au revenu faible ayant recours à la justice se voit apporter une aide financière pour payer un avocat. Si un enfant a recours à la justice, c'est par rapport au salaire des parents que le montant de l'aide sera calculé, sauf si le litige oppose l'enfant aux parents. Voici ci-dessous les principales conditions pour avoir accès à l'aide juridictionnelle. Alors l'aide juridictionnelle, en général, elle est refusée parce que la personne ne remplit pas les conditions de revenu. C'est en fait la situation. Moi, en tant que conseil d'entreprise, au niveau du conseil de prudence, ça m'est arrivé de faire des demandes d'aide juridictionnelle pour des associations. Entre autres, une association de parents d'élèves qui s'était retrouvée confrontée à un problème de saisie par les salariés. Une association de parents d'élèves, vous ne pouvez pas un dessin. Vous imaginez qu'on n'a aucune ressource. Si ce n'est, ça a été refusé. En général, le côté employeur est systématiquement refusé. En résumé, toutes les personnes présentant les bonnes conditions peuvent avoir accès à l'aide juridictionnelle. Sinon, elle sera refusée et la famille devra payer l'avocat. La justice est gratuite, sauf dans certains cas.